L'écran de visualisation du périmètre intelligent est une aide au stationnement qui affiche des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées au centre de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et sur le haillon. L'écran de visualisation du périmètre intelligent affiche une combinaison de vues lorsque le contacteur d'allumage est à la position « ON ». La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant affiche la vue devant et aux environs de la roue côté passager. La vue avant affiche la vue immédiatement devant votre véhicule. La vue arrière affiche la vue immédiatement à l'arrière du pare-choc arrière. La vue arrière grand-angle affiche une vue à 180 degrés environ de l'arrière du véhicule. Appuyez de façon répétitive sur le bouton « Caméra » pour afficher les combinaisons de vues disponibles. Ou pour retourner à l'écran affiché avant que ce bouton ait été enfoncé. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format écran divisé. L'écran de la caméra ne s'affiche pas lorsque le véhicule roule à plus de 10 km heure environ. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleur pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve à environ 0,5 m. La ligne jaune indique qu'un objet se trouve à environ 1 m. La première ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 2 m. Le cas échéant, une deuxième ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 3 m. Lorsque le volant est tourné, des lignes de trajectoire prédictive sont également affichées à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictive se déplacent au fur et à mesure du braquage. Le cas échéant, le système de détection des objets en mouvement, MOD, fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre intelligent est actif. Il peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule, lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage, ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône MOD bleue s'affiche à l'écran lorsque le système de détection des objets en mouvement est opérationnel. Elle s'affiche en gris à l'écran lorsque le système n'est pas opérationnel. Lorsque le levier de vitesse est en position de conduite et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 10 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue avant. Lorsque le levier de vitesse est en position marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km heure environ, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue arrière. Si le système détecte un objet en mouvement près du véhicule, un carillon retentit et un cadre jaune s'affichent à l'écran là où les objets sont détectés. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par le système de détection des objets en mouvement. Le système de détection des objets en mouvement ne fonctionne pas si une portière ou le hayon est ouvert. Pour activer ou désactiver le système de détection des objets en mouvement, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglages, Aide à la conduite, Aide au stationnement, puis Objets en mouvement pour activer ou désactiver le système. Votre véhicule peut également être équipé du mode hors-route. Lorsque le véhicule passe en mode 4-lot, le mode hors-route s'active. Le mode hors-route, qui utilise plusieurs vues du véhicule ainsi que le système MOD, offre la possibilité de vérifier les obstacles environnants et de manœuvrer en toute sécurité sur un terrain irrégulier ou étroit. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.